Bonjour Belle-Âme, alors je te retrouve aujourd'hui pour te présenter les énergies, la guidance pour cette nouvelle lune du mois de septembre, du 3 septembre précisément, qui est là communément dans le signe de la Vierge, c'est comme ça que l'on voit les choses dans l'astrologie, dans notre astrologie européenne. Donc je suis Imaya, tisseuse entre les mondes, créatrice de la voie celtique, du cycle des gardiens de la terre que tu peux suivre maintenant en vidéo avant de venir sur le terrain. Et puis je t'accompagne dans ton éveil spirituel par des guidances, des soins lumières, des sorties initiatiques sur des hauts lieux, par des harmonisations de tes lieux de vie. Tu peux me suivre aussi sur Facebook, et tu peux trouver ma musique sur Bandcamp, et maintenant aller aussi sur Spotify, Deezer, et à peu près toutes les plus grandes plateformes. Je m'en réjouis fortement. Alors, parlons des énergies de cette nouvelle lune et des messages que j'ai reçus. On va dire qu'il y a trois thèmes en quelque sorte. Alors, le premier qui ressort, le plus puissant, ça me montre qu'avec les énergies de cette nouvelle lune, je sens que c'est quelque chose qui est déjà en cours, qui est en train de s'achever. Qui a déjà eu lieu sur tout l'été, et peut-être depuis même le printemps. Ça parle du phénix qui renaît de ses cendres. Ça parle des épreuves qui ont été passées jusque-là, dans notre vie. Et je pense aussi à tout ce qui nous a bousculé depuis le début de cette année 2024, qui est vraiment très bousculant, je crois qu'on ne peut pas dire mieux que ça. Ça me dit que là, avec cette nouvelle lune, on passe à autre chose. On est à une étape où on se dépouille. On a vraiment cette possibilité de lâcher tous nos oripeaux, toutes nos vieilles peaux, toutes les épreuves du passé. Pour vraiment se transformer dans ce magnifique phénix. On me donne vraiment cette image d'un corps qui est à terre, qui prend racine d'ailleurs, et d'un magnifique oiseau de feu qui s'élève au-dessus. Ça parle d'éveil, ça parle de montée en vibration. Donc il y a vraiment une montée potentielle qui s'offre à nous. Notamment par cet acte de laisser ce qui doit l'être. Alors on insiste beaucoup sur ce message en me redonnant un autre oracle qui parle justement de cesser d'être dans la victimisation par rapport à tout ce que l'on a pu vivre jusque-là. Qu'il est temps de lâcher l'histoire, de lâcher l'ancien, pour vraiment aller tirer la sagesse et l'enseignement de tout ce que l'on a vécu jusque-là. L'idée c'est vraiment de devenir notre propre guide, notre propre maître, d'être capable de tirer l'essence de tous les événements, même dramatiques, qui ont pu venir dans notre vie. Donc il y a toujours cette idée, je laisse mon passé derrière moi et même je m'en sers comme terreau pour grandir, pour être dans plus de sagesse, pour remplir mon rôle de guide, déjà pour moi-même et peut-être pour des personnes autour de moi. D'ailleurs cette histoire de terreau va revenir un peu plus tard, je suis en train de réaliser. Dans ce qui part et ce qui doit être laissé et qui visiblement travaille déjà depuis quelques semaines, voire quelques mois, c'est tous les comportements, notamment de séduction. Tous ces comportements où on met des masques, où on est dans une forme d'illusion, où on n'est pas soi-même, où on n'est pas authentique. Donc ça nous demande là vraiment de faire encore un pas en avant vers l'estime de soi et ça va être vraiment favorisé. Si vous avez déjà passé toutes ces étapes et ces prises de conscience de vos schémas de séduction, on va vraiment là pouvoir faire un virage à 180 degrés. C'est-à-dire comment je peux être moi-même, m'accepter tel que je suis en tant qu'être humain, sans avoir besoin d'en faire trop, sans avoir besoin de me montrer tel que je ne suis pas ou d'en rajouter. Alors que dans la simplicité, du moment que je m'estime, je n'ai pas besoin d'en faire plus. Donc voilà, ça fait partie de ces vieilles peaux que l'on laisse tomber définitivement pour ce mois de septembre et cette entrée par cette nouvelle lune. Donc observez, observez où vous en êtes par rapport à ce type de comportement. Ou bien, si ce n'est pas vous qui séduisez, comment vous vous sentez aujourd'hui par rapport à des gens qui essayent sans cesse de vous happer et de vous séduire par leur comportement ? Je sais que moi, ça a été très très fort pour moi cet été par rapport à ça, que j'ai dû couper des relations qui ne me convenaient plus, puisque qui n'étaient pas pour moi dans cette authenticité, cette vérité. Donc ça, c'est la première partie et qui, en quelque sorte, donne le coup d'envoi pour cette nouvelle lune. Après, on me parle de douceur, ça j'adore. Alors, l'énergie du changement dans le relationnel, que du bon, c'est-à-dire, déjà voir où on en est dans nos relations. Et peut-être que par rapport à ce que je viens de dire, par rapport à tout ce qui est séduction, il y a peut-être des choses, justement, dont on en a marre. Peut-être des relations que l'on doit laisser tomber. Parce que, justement, on a besoin de plus de fantaisie, plus de nouveauté. Et il y a une sorte de douceur, d'énergie très douce. Peut-être celle qui est en lien aussi avec l'énergie très féminine de la Vierge. Qui nous permet d'ouvrir notre cœur à quelque chose de nouveau, à des nouvelles propositions. Des choses qu'on n'aurait peut-être pas imaginées, envisagées. Ça nous demande vraiment d'ouvrir la porte à l'amour, au bien-être. Parce que maintenant, on peut estimer que, ok, on a assez, justement, assez de traverser des preuves jusque-là. Et qu'on a le droit, on a complètement le droit, et même, je dirais, le devoir de s'ouvrir à l'amour, au bonheur. Et, ça aussi, j'avais des petites synchronicités dans ma vie, de revoir certaines personnes avec un autre œil, très récemment. Avec un œil plein d'amour, et de me rendre compte que ces personnes étaient juste là, à côté de moi, et complètement merveilleuses. Et je ne les avais jamais vues de cette façon. Ça me, voilà, ça me remplit énormément d'amour, actuellement. Donc, je vous invite à observer cela aussi, dans votre vie, et voir comment vous allez inviter cette énergie d'amour, qu'elle soit pour vous-même, pour l'autre, pour les autres, pour votre famille. Comment vous allez la laisser entrer, dans votre vie. Ensuite, alors, étonnamment, après ça dépote. Ce sont des énergies qui dépotent, et les mots qui viennent, c'est courage, audace, enthousiasme. Alors, on est sur une énergie un peu plus masculine, là, qui ressort. Où on me dit qu'il est temps, il est temps d'aller aussi vers ses projets. Alors, ça parle des projets, et en général, c'est vrai que le moment de septembre, c'est le moment où on repose ses projets, à la nouvelle lune aussi. Donc, là, il est temps de reconsidérer certains de vos projets, et de voir que vous allez recevoir des énergies vraiment propices, de courage, d'audace, pour aller vers vos projets. Et que, ça va être peut-être important d'apprendre à surfer là-dessus, à se laisser pousser. Et comme c'est la nouvelle lune, vous savez qu'à la nouvelle lune, c'est le moment où on pose ses intentions. Et bien, posez-les, mais avec cette énergie d'enthousiasme, de joie, de oui, c'est déjà arrivé, ça arrive. C'est évident, puisque je le mérite pleinement. Oui, voilà, se laisser porter par ce flux, et vraiment revoir tout ce qui concerne ses projets. Ça parle vraiment de cette expansion, mais aussi de transformation dans le sens aussi, on transforme encore certains, peut-être certains comportements, certains obstacles, pour aller vraiment vers ce qui nous tient le plus à cœur, ce qui est le plus fort pour nous. Et précisément, ça parlait de, voilà, qu'on va recevoir de l'univers, de la vie, des moyens d'agir dans notre vie. Des nouveaux moyens d'agir. Que rien n'est insurmontable, au contraire. Que tout est là, que la force est là pour nous aider à résoudre tous les problèmes, quels qu'ils soient. Donc ça, je trouve que ce message est formidable. C'est, voilà, les derniers messages, avec cette belle énergie d'aller de l'avant dans nos projets. Et ça termine par un petit message, où on retrouve cette histoire des graines, de la terre. Puisqu'après tout, on est maintenant dans cette intersaison. On n'est plus vraiment l'été, on n'est pas encore l'automne. On est dans l'intersaison de la terre. On est aussi dans le signe de la Vierge, et je reçois ce message, qui parle de notre terre, et qui dit exactement ceci. À chaque pas, la terre-mère porte ta vie. Connecte-toi à sa fertilité, à sa générosité. Alors tes rêves et toutes tes actions deviennent des graines qui fructifient. Et je trouve que ça conclut très bien cette guidance, puisque c'est ce qu'on voyait un peu plus tôt. On va laisser à la terre certaines choses, on va reprendre ses projets. On va vraiment croire à ses rêves. Tout est possible, d'autant plus qu'il va y avoir une énergie qui va nous pousser dans ce sens. Et je pense que la connexion, l'ancrage à la terre est vraiment essentielle. Et comme je vous l'ai dit, je le vois dans une des images qui m'est donnée, on voit ce corps qui s'ancre à la terre pour pouvoir renaître. Alors je trouve que ça boucle bien entre ma première image et la dernière. Voilà, ce potentiel qui est là, de vie, de tout ce qu'on jette à la terre, qu'on laisse se décomposer pour repartir dans des belles énergies, dans des belles ouvertures de cœur. Et en se laissant porter par cet enthousiasme, ce courage de tout transformer et de solutions qui nous seront données à chacun de nos problèmes, s'il y en a. Voilà. Alors, n'oublie pas de liker, de t'abonner, ça aide beaucoup ma chaîne et la visibilité, c'est comme ça que ça fonctionne ici, et voilà. Et ça m'encourage aussi, merci aussi de tes commentaires, ça me fait très très plaisir de te lire. Et puis si tu souhaites une guidance personnalisée sur ton chemin de vie, ton chemin d'âme, contacte-moi par le mail qui sera noté dans la barre de description. Avec grande joie de t'aider et de partager cette belle énergie qui m'accompagne aussi. Voilà, bonne route à toi, jusqu'à la prochaine guidance de la pleine lune éclipsée de septembre. Merci. Merci. Merci.